... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Les conserves de légumes, 17,74%, les huiles et les assaisonnements, 15,08%, les conserves un peu plus de 20%, le café plus de 10% face à ce qui est une vague d'inflation. Et après celle qu'il y a eu déjà, on va vers un tsunami. Un tsunami d'inflation, la formule choc de Michel-Edouard Leclerc qui annonce donc une explosion des prix dans les prochains mois. Une inflation à deux chiffres qui dépasse donc la barre des 10%, des prix de l'énergie qui s'envolent. Et une grande question ce soir, ce tsunami d'inflation peut-il se transformer en tsunami de pauvreté ? Alors que les associations alertent à l'approche de l'hiver, que les files d'attente s'allongent devant les banques alimentaires, avons-nous bien pris la mesure de ce qui nous attend ? Que peut le gouvernement ? Chèques énergie, boucliers tarifaires, l'État a-t-il durablement les moyens de limiter la casse ? La réponse passe-t-elle par une indexation des salaires sur l'inflation ? Nous sommes le mercredi 9 novembre 2022. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diao. Bonsoir Camille. L'inflation donc au programme. Ce soir, on a essayé de croiser les regards sur ce sujet avec nous des élus locaux ou nationaux, des économistes, des acteurs de terrain aussi, confrontés au quotidien à cette explosion de la précarité. Actrice de terrain d'abord, c'est votre cas Véronique Devise. Bonsoir. Bonsoir. Vous voyez la bienvenue, présidente du Secours catholique qui est d'environ 900 000 personnes, je crois, en ce moment un peu partout en France. Oui, tout à fait. Et 1,4 million l'an dernier. Et 900 000 au moment où on se parle, c'est colossal. Merci d'être avec nous ce soir pour nous aider à prendre la mesure des conséquences concrètes de l'inflation pour les Français les plus modestes. Vous aussi, Charlotte Blandiot-Farid, bonsoir. Vous êtes un capteur au plus proche du terrain. Vous êtes maire PCF de Mitrimori, en Seine-et-Marne, une ville moyenne d'un peu plus de 20 000 habitants. Vous constatez, vous aussi, une nette augmentation de la précarité. Vous disiez en préparant l'émission, pendant le Covid, on a fait avec le système D, donc avec la débrouille. Aujourd'hui même, le système D n'existe plus. J'imagine que ce sont des paroles qui ne laissent pas indifférents quand on est ministre. Bonsoir Roland Lescure. Ministre délégué chargé de l'industrie. Que doit faire le gouvernement ? Que peut faire le gouvernement ? Je le disais, il y a le chèque énergie, le bouclier tarifaire. Mais est-ce suffisant pour passer l'hiver ? On va en débattre et merci en tout cas d'avoir accepté le principe de ce débat ce soir. Le pire est-il certain ? Bonsoir François Langlais. Bonsoir. Pas si sûr à vous lire. Vous essayez de garder un peu d'optimisme dans ce moment de crise. Journaliste, éditorialiste économique, aujourd'hui sur LCI et RTL. Vous avez titré votre dernier livre qui est ici. Rien ne va, mais, trois petits points, 2023, l'année qui peut nous sauver. C'est publié chez Plomb et vous nous direz ce qui peut nous sauver, ce qui peut être l'éclaircie dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quelle solution face à l'inflation ? Faut-il par exemple indexer les salaires sur l'inflation ? C'est l'une des grandes questions politiques du moment. On va en débattre avec vous François Langlais, mais aussi avec un autre économiste. Bonsoir Thomas Porchet. Bonsoir. Vous venez de publier votre dictionnaire d'économie. Mon dictionnaire d'économie, c'est chez Fayard. Comprendre, se positionner, débattre. Et à la lettre I, comme inflation, vous écrivez l'inflation ne doit pas être agitée comme un épouvantail dès qu'il s'agit d'augmenter les bas salaires. Vous êtes professeur à la Paris School of Business et membre du collectif d'économistes de gauche, les économistes atterrés. Enfin, on entendait au tout début du sommaire Michel-Édouard Leclerc qui a bâti toute son image sur le pouvoir d'achat. Le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, se pose lui aussi en rempart contre l'inflation. Et ça pose une question, la solution passera-t-elle par la grande distribution plutôt que par l'État ? Bonsoir Jérôme Fourquet. Bonsoir. C'est un peu ce qui ressort en tout cas de votre dernière note qui est passionnante pour la Fondation Jean Jaurès sur ce que vous appelez la société de supermarché. On va en débattre ce soir. Vous êtes le directeur du département opinion de l'IFOP. Merci à tous les six d'être sur ce plateau. Le débat commence avec l'image du jour, signé, comme d'habitude, Hugo Bernard. L'image du jour, c'est un PDG très inquiet. L'inflation qui se prépare, elle est à deux chiffres. Donc, face à ce qui est une vague d'inflation, et après celle qu'il y a eu déjà, on va vers un tsunami. Le PDG de Leclerc, qui comme ses concurrents, écume les plateaux de télévision depuis le début de la semaine pour alerter sur l'inflation. On peut craindre que cette inflation à deux chiffres se poursuive. On est dans une période qui est une période de tension extrême pour les clients. Les patrons des groupes de la grande distribution alarmiste, ultra présents dans les médias et qui se posent en défenseurs du pouvoir d'achat. La colère dans les foyers, elle est très forte. Et donc, moi, je crains ça. Et nous devons y répondre, nos distributeurs. L'inflation n'arrête plus de grimper. En un an, les prix des produits alimentaires ont augmenté en moyenne de 11,8%. Un record depuis 40 ans. On essaye d'éviter les marques et puis on fait comme on peut. Et on vit avec ce qu'on a. On prend les premiers prix. Même si c'est pas de la bonne qualité, mais bon, on doit faire avec. Augmentation du prix de la nourriture, explosion des factures de gaz et d'électricité pour de nombreux Français. la situation devient très précaire. Alors, vous savez, je peux pas, je peux pas me permettre de mettre le chauffage. Bon, déjà, je suis tout seul, encore ça va. Je mets l'eau froide. Du côté du gouvernement, on se dit très attentif à la situation et même déjà à l'action. L'inflation, si elle existe et si elle peut peser sur le pouvoir d'achat des ménages, elle est la plus faible d'Europe en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'action résolue du gouvernement. Le bouclier tarifaire notamment. Mais pour l'opposition, les mesures sont loin d'être suffisantes et le pire seraient à venir. Il y a une bombe sociale qui est prête à être allumée à cause de cette misère qui va rattraper des travailleurs, des salariés. C'est le déclassement. Dans l'image du jour, l'inflation qui bat des records et la crainte d'un hiver difficile pour des millions de Français. Alors, je vais commencer avec vous, Véronique Devise, présidente du Secours catholique. Fabien Roussel qui parle à l'instant d'une bombe sociale qui pourrait exploser dans les prochaines semaines. Est-ce que vous aussi, vous reprendriez cette expression ? Est-ce que ça correspond à ce que vous voyez au quotidien ? Écoutez, nous, on est très inquiets. En fait, le Secours catholique, on est la voix des sans-voix, des invisibles. Ceux dont on ne parle jamais, ceux qu'on ne voit peut-être pas non plus à la télévision. On a 60 000 bénévoles qui se font proches des pauvres. Et aujourd'hui, on est très inquiets. Parce que l'an dernier, en fait, notre rapport statistique qui sort la semaine prochaine, mais celui de l'an dernier, en fait, constatait déjà que le reste à vivre, pour vivre des personnes, était insuffisant. Et bien souvent, la variable d'ajustement, c'était l'alimentation. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes avaient payé leurs charges, le loyer, l'électricité, l'eau, etc., les charges fixes, elles payent leurs charges et après, elles voient ce qu'il leur reste. Et déjà l'an dernier, on arrivait au 15 du mois, au 20 du mois, on ne pouvait pas finir le mois pour en manger. Donc, c'était la réalité des plus pauvres. Avant la guerre en Ukraine, avant l'explosion de l'inflation. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'était cette réalité-là l'an dernier. Donc, l'inquiétude pour nous est très forte. Parce que cette année, il y a eu, l'an dernier, déjà les prix de l'essence qui ont augmenté et qui ont empêché des personnes qui étaient en milieu rural, qui devaient se déplacer, de se déplacer tout simplement. Donc, elles se sont isolées et exclues. Il y a des personnes qui ne pouvaient même plus aller, je pense à une personne qui s'appelait Marie-Claire, qui ne pouvaient même plus aller au reste du cœur, chercher de quoi se nourrir. Parce qu'elles n'avaient pas de quoi mettre de l'essence dans sa voiture. Donc, ça, c'était une réalité. Il y a aujourd'hui, quasiment, ça a été dit, près de 12% d'augmentation sur l'alimentation. Donc, ça, c'est une réalité aussi. Les personnes, elles s'en rendent compte. Parfois, elles disent, c'est même au-delà. Je ne sais pas pourquoi. Elles disent, on prend toujours les mêmes articles. Elles disent, on fait un caddie de 100 euros. Aujourd'hui, je suis obligée de mettre 120 euros. Donc, pour elles, l'impression, c'est, il faut mettre davantage. Je voulais réagir, Jérôme Fourquet, à ce que disait... Oui, on voit bien cette problématique des dépenses contraintes. Et que le budget d'arbitrage, comme on dit, c'est l'alimentation pour beaucoup de Français. Alors, par rapport à l'époque où le père de Michel-Édouard Leclerc, s'est lancé dans la grande distribution, à l'époque, l'alimentation, ça représentait à peu près 25% des dépenses des ménages. Aujourd'hui, on est tombé aux alentours de 12-15%. Alors, bien évidemment, dans les milieux les plus modestes, le poids de l'alimentaire est beaucoup plus important. Mais, en moyenne, ça a beaucoup descendu. Néanmoins, c'est ce qu'on achète le plus régulièrement. Et c'est là-dessus que les Français, soit arbitres, soit aussi se font une idée de l'inflation. C'est-à-dire que quand des prix peuvent augmenter, mais si des équipements textiles ou autres, que vous allez acheter peut-être une ou deux fois par an, eh bien, vous aurez de moindre sensibilité à ce qui se passe en matière alimentaire, avec, encore une fois, ce budget alimentaire qui sert d'arbitrage à beaucoup de Français. J'aurais juste ajouté, on a fait une enquête l'an dernier, 27% de personnes qu'on accompagnait étaient en insécurité alimentaire grave, c'est-à-dire se privaient de nourriture régulièrement, une journée régulièrement. Donc ça, c'était une réalité aussi l'an dernier. C'est une réalité aussi, vous constatez chez vous, Charles-Alain Lefary, maire de Mitrimori, en Seine-et-Marne. Oui, et ce qui nous inquiète d'autant plus aujourd'hui, c'est que cette précarité alimentaire, on la connaissait dans les années passées pour les plus précaires, pour ceux qu'on dit en dessous du seuil de propreté. Dans ma commune, c'est à peu près 10 à 12% de la population. Mais ce qui nous inquiète terriblement aujourd'hui, c'est que ce panel, il s'agrandit, il explose. Aujourd'hui, les retraités sont aussi touchés par cette précarité alimentaire, mais comme les plus jeunes, et surtout bon nombre de familles qui sont des familles monoparentales avec enfants et qui sont les plus doulourements touchés. Et je dirais même que si la variable d'ajustement, c'était l'alimentaire, à l'entrée de l'hiver, aujourd'hui, c'est et l'énergie, et le carburant, et l'alimentaire qui sont des variables d'ajustement. Quand vous dites, à l'époque du Covid, je vous citais tout à l'heure, le système D nous a permis de tenir, mais aujourd'hui, il n'existe même plus le système D. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pendant cette période Covid de confinement, on s'est organisé pour essayer de venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Sauf qu'aujourd'hui, on est devant un mur. Nos CCAS, par exemple, qui viennent en aide aux familles pour payer des surcharges de factures, EDF et autres, ne vont pas pouvoir faire face parce que, dans le même temps, on vient s'attaquer aussi aux finances des collectivités qui, elles aussi, sont confrontées à cette même inflation et qui ont du mal à boucler leur budget. Et c'est de ce point de vue-là, alors que le service public local devrait être le premier rempart, le premier bouclier de défense sociale, il est aussi, aujourd'hui, mis à mal et donc aura du mal à accompagner cela. Un exemple concret, Camille, avant de faire tourner la parole ? Oui, c'est un autre sujet qui vous préoccupe en tant que maire et qui préoccupe beaucoup de maires. D'ailleurs, c'est le prix des cantines scolaires que de plus en plus de parents ont de mal à payer. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'avec la hausse à la fois des prix des aliments et des prix de l'énergie, les entreprises qui sont en charge de ces cantines scolaires réclament une revalorisation de leur contrat d'au moins 9%. Alors forcément, ça, ça pourrait se répercuter sur les prix de la cantine pour les familles. Je sais que vous, dans votre ville à Mitrimori, vous avez fait le choix il y a plusieurs années maintenant de plafonner le prix des repas pour les enfants à 2 euros. Ça commence même à 10 centimes pour les familles les plus précaires. Et ce que vous expliquez maintenant aujourd'hui, c'est que vous ne savez pas si vous allez pouvoir tenir cette mesure, ce plafonnement sur le long terme ? Oui, on a fait ce choix d'aller aux 2 euros maximum à la sortie du Covid. Ma commune était à côté de l'aéroport, beaucoup de gens étaient confrontés au chômage partiel avec des baisses de salaire. Et on s'est dit qu'il fallait prendre des mesures qui viennent accompagner les familles. Donc on a plafonné la cantine. Aujourd'hui, on nous annonce qu'on pourrait prendre jusqu'à 1 euro de plus par repas. Il faut se rendre compte qu'on sert tous les jours des centaines, des milliers de repas, que ce soit aux enfants ou aux personnes âgées. Et que donc, nous, les collectivités, nous sommes obligées de boucler nos budgets en équilibre. Et donc, il faut pouvoir assurer. La seule chose dont je me réjouis, c'est que ma commune a fait le choix du service public, y compris pour la restauration scolaire. Et que donc, on essaye d'avancer pour essayer de maintenir ce prix pour les usagers et de continuer à garder la qualité puisqu'il y a un autre enjeu aussi sur l'alimentation, c'est la santé des enfants. Et dans une période où on parle aussi de circuits courts et d'alimentation bio, il ne faut absolument pas perdre le cap de la qualité dans l'assiette. François Langlais, oui. Oui, je pense que, si vous voulez, pour appréhender justement la réalité des choses, il faut s'interroger deux secondes sur la mesure de l'inflation. Le chiffre officiel, c'est 6,5, selon l'INSEE. La Commission européenne dit un peu plus de 7. Mais en réalité, le taux d'inflation que vous subissez varie beaucoup suivant votre niveau de revenu. Parce qu'effectivement, le pouvoir relatif de l'alimentation n'est pas du tout le même, suivant que vous gagnez 1 500 ou 15 000 euros. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, une alimentation qui augmente beaucoup, elle va peser bien davantage sur les budgets faibles. C'est la même chose pour l'énergie. La part de l'énergie est beaucoup plus modeste chez les ménages aisés. Donc, ça explique qu'au fond, quand on raisonne de façon macroéconomique, on se dit, oui, 6,5, les salaires augmentent de 3,5, l'État compense pour partie. Mais la réalité n'est pas celle-là. Elle est beaucoup plus différenciée. L'autre chose, pour corroborer ce que disait ma voisine sur RTL, on mesure un panier tous les mois. On mesure l'évolution des prix. On a commencé, il y a déjà un moment, le dernier pointage, c'est une quinzaine de produits. Le produit de base, il y a des oeufs, etc. Elle faisait état d'une augmentation de plus de 30%. Sur le panier de produits de base. Le panier de produits de base, il y avait un paquet de pâtes, des oeufs, etc. Donc, on voit bien que, et c'est d'ailleurs un grand problème en économie, pour mesurer de façon très fine, c'est compliqué parce que les situations sont extrêmement diverses. Et parmi celles-là, il y en a qui sont très pénalisantes. – Un mot du ministre quand même, quand on entend ces situations de précarité alimentaire très fortes, une question assez banale, mais est-ce que c'est digne d'un pays comme la France ? – Non, d'abord, ce n'est pas une question banale. Évidemment, toute pauvreté, toute précarité, on cherche tous et toutes, je pense d'ailleurs, où qu'on soit, à la combattre et à l'annihiler. Mais je veux juste quand même mettre en perspective, même si évidemment, les habitants de Mitrimori, ils ne vont pas faire leur course à Londres ou à Francfort. Mais c'est vrai que, quelle que soit la mesure de l'inflation, en France, on est plutôt préservé davantage qu'ailleurs, y compris parmi les familles défavorisées, essentiellement parce qu'on a mis le paquet de l'aide publique sur l'énergie. – Le fameux bouclier tarifaire. – Le bouclier tarifaire en 2022, qu'on va poursuivre en 2023, mais qui fait qu'aujourd'hui, une facture en Allemagne, elle a pris des centaines d'euros, en Angleterre, des centaines, voire même parfois plus de 1 000 euros, et qu'en France, elle a très peu augmenté, à peu près 70 euros en moyenne, et ça fait partie des dépenses contraintes et extrêmement contraignantes pour les familles en situation... – On précise que le bouclier tarifaire, à partir de janvier et février, en fonction de l'électricité et du gaz, il prendra 15% maximum. – Ce qui n'est rien par rapport au prix réel de l'électricité et du gaz que devraient payer l'ensemble des ménages. Alors après, face à ça, on a ce que vous dites, la hausse des prix de l'alimentation, même si on a montré dans une étude récente fouiller au ministère des Finances qu'il n'y avait pas de profiteur de guerre, c'est-à-dire que la hausse des prix de l'alimentation, elle vient essentiellement de la hausse des prix des matières premières. Et qu'on fait face aujourd'hui à une crise historique qui est liée à une guerre aux portes de l'Europe, il faut toujours le rappeler quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye ensemble le prix d'une guerre aux portes de l'Europe à laquelle on souhaite réagir de manière extrêmement ferme, et qu'on est en train de se demander comment tous on peut un peu partager cette douleur. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on n'a pas au tout début de cette histoire chez nous ? Est-ce qu'on a vraiment encore pris la mesure de ce qui va se passer ? En tout cas, nous... J'entends ce que dit Véronique Devise, ce qui est très inquiète. Exactement. Alors, oui, non mais on est tous inquiets aujourd'hui. Moi, je suis ministre de l'Industrie, je peux vous dire que je suis dans les industries tous les jours. Le coût de l'énergie, il est fort pour les ménages, même si on l'a bouclier. Pour les entreprises, il est très, très élevé. Il est encore plus élevé. Et derrière chaque entreprise, il y a évidemment des salariés qui sont eux aussi inquiets. Donc on fait face à une crise dont on partage le coût aujourd'hui, dont on partage la douleur. L'État en a pris une bonne part. Il faut le savoir quand même. Sur à peu près les 100 milliards que nous coûte la crise énergétique en 2022, l'État en a pris 55%, les entreprises 40% et les ménages 5%. Mais ça, c'est pour l'énergie. Ça n'empêche que le prix des pâtes, vous avez raison, il augmente énormément. Le prix des produits, des fruits et légumes, etc. Et que personne n'y gagne. Je veux dire, les distributeurs n'ont pas perdu d'argent au passage en 2022. Les industries agroalimentaires, qu'on a souvent tendance à pointer du doigt, c'est moins 15% de marge, moins 15% de profit en 2022. Il y a des entreprises qui perdent de l'argent aujourd'hui. Donc tout le monde est en train de payer cette douleur. Il faut qu'on voit comment on la partage. Et notamment, là, je vous rejoins pour les plus précaires. Oui, Thomas Porchelle, j'arrive. Vous avez eu raison de le préciser. Je pense qu'en fait, les comparaisons internationales, elles sont audibles que pour ceux qui ne ressentent pas l'inflation, en réalité. Pour ceux qui ressentent l'inflation, vous leur dites, alors vous savez, en Belgique ou en Allemagne, c'est pire que ça. Très bien, mais eux, ils doivent remplir leur assiette. Et donc, ce n'est pas audible. Donc derrière ça, se pose une vraie question. C'est la question des salaires. Pourquoi l'ajustement est pris, malgré, il faut les féliciter, malgré les mesures prises par le gouvernement, pourquoi l'ajustement est pris entièrement sur les salariés ? L'inflation, aujourd'hui, c'est le salarié qui prend l'ajustement en pleine tête. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des choses qu'on peut faire. On peut se dire, bon, c'est ce que dit mon confrère Daniel Cohen, on taxe les 5% les plus riches, et puis on fait en sorte que ça aille aux 40% les plus pauvres. C'est des mesures qu'on peut prendre. Et puis, il y a aussi, après, l'indexation des salaires sur les prix. Je pensais y venir plus tard, mais allons-y, parce que c'est quand même le cœur du débat. Il y a quand même une mesure qui a été mise en place en France jusque dans les années 80. Alors, bien sûr, là, on va nous dire... Qui a été abandonnée en 1983. Oui, tout à fait. Il y a la boucle salaire-prix qui va se mettre en place. Ça fait peur à tout le monde. On va passer de l'inflation à 6%... Juste pour ceux qui ne sont pas des spécialistes d'économie. Ce que disent ceux qui sont contre l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est que ça peut entraîner une spirale inflationniste. Voilà, tout à fait. Je terminerai. Vous augmentez les salaires, ça augmente les prix, qui réaugmenteront les salaires, qui réaugmenteront les prix. Et il y a des risques de passer... Je vais un peu être... Je vais un peu schématiser, mais de passer de 6% d'inflation à 2500% d'inflation en Argentine. Bon, il y a quand même un écart entre les deux. Il faut voir que le contexte où l'inflation s'est un peu emballée à la fin des années 70, c'était un contexte où... Ce n'était pas l'indexation des salaires sur les prix qui a entraîné cette spirale inflationniste. C'était le pouvoir de négociation des salariés qui demandait des augmentations supérieures à l'inflation à l'époque. Ce pouvoir de négociation des salariés, il n'existe plus aujourd'hui. Il n'existe plus du tout. Donc l'indexation des salaires sur les prix, c'est juste une façon de préserver en fait le pouvoir d'achat des plus pauvres. Et je vais dire, si on ne veut pas indexer l'ensemble... Parce que le gouvernement se refuse pour l'instant. Si on ne veut pas indexer l'ensemble des salaires sur les prix, pourquoi on ne met pas au moins sur la table la possibilité d'indexer les salaires qui sont en dessous du salaire médian, comme c'est le cas du SMIC aujourd'hui ? Pourquoi on ne peut même pas avoir un débat là-dessus aujourd'hui ? C'est quand même une question qu'il faut se poser. On va voir ce débat. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'avoir ? Non mais le débat on l'a. Donc d'abord le SMIC, vous l'avez dit quand même, il est indexé lui. Donc le SMIC a augmenté à peu près de 8% depuis un an, donc plus que l'inflation qui est à 6-7. Et il y a un certain nombre de minima sociaux qui ont aussi été augmentés, le point d'indice, etc. Donc on a, sur tout ce sur quoi l'État, je dirais à la main, on a fait notre part du travail. Moi, la raison pour laquelle je suis contre l'indexation des salaires sur le prix, au-delà des arguments macroéconomiques, les années 70, ce qui était quand même une réalité, l'inflation galopante et tout, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises à deux vitesses. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui perdent de l'argent. Vous avez des entreprises qui arrêtent de produire. Et si vous dites à ces entreprises-là, en plus, vous allez augmenter les salaires au-delà de l'inflation, elles vont mettre la clé sous la porte. Moi, à chaque fois que je visite une entreprise industrielle, je rencontre les organisations syndicales. Je rencontre les salariés. Aujourd'hui, contrairement à ce que disait Michel-Édouard Leclerc tout à l'heure, je rencontre plutôt des gens inquiets qu'en colère. Qui disent, vous nous avez aidés, merci pendant la crise, continuez à le faire. Il disait, pas les syndicats. Il disait, ils vont être en colère. Non, il disait les Français. Les foyers, les Français sont en colère. Mais c'est des Français que je rencontre, moi. Oui, non, mais... Non, mais je veux dire, les travailleurs aujourd'hui qui sont dans des entreprises industrielles, ils sont inquiets. Et donc, on l'est tous. Donc, là encore, je ne veux surtout pas donner l'impression. Et donc, vous dites, si on impose aux entreprises un peu en difficulté d'augmenter les salaires, elles mettent la clé sous la porte. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, il faut que... Non, mais juste quand même. Parce qu'il faut que les entreprises qui, elles, vont bien, le fassent. Et la réalité, c'est qu'elles le font. Moi, j'étais dans une entreprise aujourd'hui qui a augmenté les salaires de 7%. Parce qu'ils gagnent de l'argent. Parce qu'ils sont conscients aussi que les salariés payent de l'inflation. Donc, je ne veux diaboliser personne, quoi. Mais on a une économie à deux vitesses aujourd'hui. Il faut l'intégrer. Mais c'est un débat politique passionnant. Quel est votre regard là-dessus, François Langlais ? Je pense que c'est la question politique qui nous attend. Parce qu'on change de monde. On sort de 40 ans de désinflation. Où ces questions avaient été oubliées. On n'était plus habitués à ça. On n'avait plus l'habitude. On était entre zéro et deux. Bon, finalement, personne ne s'en rendait compte. Mais c'est fini. Là, je pense, comme Michel-Édouard Leclerc, pour des raisons différentes, qu'on entre dans une longue période d'inflation. Contrairement à ce qu'on s'est imaginé au début. On a dit que c'était un sursaut momentané. De ce point de vue, la guerre est certainement le déclencheur. Mais les déterminants fondamentaux de l'inflation, ils me semblent beaucoup plus larges. Il y a à la fois le fait que la mondialisation se fragmente. Il y a les tendances démographiques qui font d'ailleurs que, fort heureusement, le pouvoir de négociation des salariés s'améliore. C'est une très bonne chose. Et les salaires vont monter. Je pense qu'on va y venir mécaniquement. Parce que, c'est une question d'analyse personnelle. Mais une entreprise, il faut qu'elle soit compétitive. Mais son rôle, c'est aussi de fournir du fixe, du stable aux salariés. Et faute de quoi, on entre dans un monde complètement désorganisé. Et l'un des éléments du contrat social, en contrepartie du travail, c'est le maintien du pouvoir d'achat à minimum. Et autant, si vous voulez, la position qui est la vôtre pouvait être tenue il y a 6 mois ou 8 mois quand on imaginait que ça serait un blip sur une courbe, autant si on entre dans un régime d'inflation durable à 2 chiffres, ou même aux alentours de 8, c'est tout simplement pas possible. C'est-à-dire que les salariés ne peuvent pas s'étouffer moins 3% de pouvoir d'achat par an. Ou alors, on entre dans... Le risque de compétitivité, il me semble largement contrebalancé par le risque de crise sociale, d'une gravité sans précédent. C'est pour ça qu'on va... Il faut faire un choix entre le risque de l'augmentation des salaires, entre guillemets, et le fait que des gens basculent dans la pauvreté. Il faut quand même garder à l'esprit que si l'inflation est là, c'est bien que les chiffres d'affaires augmentent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les entreprises vendent effectivement plus cher. Donc si elles vendent plus cher, c'est qu'elles doivent pouvoir s'adapter à l'évolution des prix pour leurs salariés. Ou alors, il y a un mystère macroéconomique. Il n'y a pas un mystère, il y a un choc énergétique. On parlait tout à l'heure des années 70. Non, non, je caricature un peu. On prend un choc énergétique de l'encre. Sur ce qu'a dit François Langlais, ce que j'entends, c'est que vous n'aurez pas le choix d'y venir. Non, mais de venir à quoi ? À l'augmentation des salaires. Je ne pense pas qu'il faille nationaliser les salaires. Ça revient à ça. Et vous ne bougerez pas là-dessus ? Non, mais je ne pense pas qu'il faille nationaliser les salaires. Je pense que les entreprises doivent faire leur part du travail, que certaines doivent le faire avec des salaires, que d'autres doivent le faire avec des primes, que d'autres doivent le faire, vous le savez, on y travaille beaucoup, avec de l'intéressement, de la participation. Il y a aujourd'hui des outils qui sont disponibles en France. On appelle le dividende salarié, c'est ça ? Oui, c'est ça, pour augmenter la rémunération des salariés. Il y a des entreprises qui, malheureusement, parce que je préfère moi aussi du salaire, comme tout le monde, ne le feront que par des primes, parce que l'incertitude qui prévaut pour 2023 les conduit à dire « moi, je peux vous donner une prime cette année, je ne suis pas sûr que je pourrais le faire l'année prochaine », et d'autres qui doivent pouvoir faire du salaire. Mais que ce soit le ministre de l'Industrie, du Travail, ou le Premier ministre qui décide ça, je pense que c'est une très mauvaise idée. Et une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, l'inflation a réduit dans les années 70 et 80, il y a beaucoup d'économistes qui le disent, c'est parce qu'on a désindexé les salaires par rapport au prix, et ça n'a pas empêché le pouvoir d'achat de continuer. C'est contestable, honnêtement. Non, mais c'est contestable. On pourrait avoir une autre analyse et dire « en fait, l'inflation a disparu à partir du moment où la mondialisation s'est mise en place. » La chute du mur de Berlin, c'est vrai que, c'était il y a 43 ans exactement, ça fait rentrer sur le marché du travail et des centaines de millions de personnes qui sont en concurrence avec les salariés peu qualifiés occidentaux. Aujourd'hui, on est dans exactement l'inverse. La guerre d'Ukraine, c'est l'opposé de la chute du mur de Berlin. Ça nous fait un monde quand même plus fragmenté. Et je pense qu'on a là les vrais déterminants de l'inflation, de sa réapparition, comme on a eu ceux de sa disparition. Et par ailleurs, Roland Lescure, on a chez nos voisins européens des exemples de pays qui ont toujours conservé cette indexion des salaires sur l'inflation. La Belgique, par exemple. Il y en a trois. Luxembourg et Malte. Non, Malte, oui. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'en ce moment, en Belgique, les entreprises sont en train de mettre la clé sous la porte de perdre en compte de l'utilité ? En tout cas, il y a des entreprises aujourd'hui, y compris, je pense, des membres du gouvernement, qui voient ça avec une certaine difficulté. Parce qu'on a une économie qui profite de la guerre, c'est vrai. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous produisez de l'énergie, vous gagnez bien votre vie. Et d'autres qui soufflent, l'industrie... Donc il y a des profiteurs de guerre ? Non, mais... Et d'ailleurs, on les taxe. Alors, on appelle ça une contribution, parce qu'on n'aime pas ce mot-là, mais il va y avoir 26 milliards qui vont entrer dans les caisses de l'État en 2023 parce qu'on a voté un amendement pour... Et d'ailleurs, ça a été fait au niveau européen. C'est ce qu'on souhaitait le faire. Taxer ce qu'on appelle les rentes intramarginales des producteurs qui gagnent de l'argent. Ça va rentrer dans les caisses de l'État et ça va permettre de financer le bouclier énergie et la protection des entreprises. Donc on le fait, ça. Mais moi, je pense qu'effectivement, en Belgique, parce que Luxembourg et Malte, on connaîtra entre nous que ce ne sont pas des économies de la taille de celle de la France, ça crée des défis pour des entreprises de manière très concrète. Vraiment, sur les trois pays, je fais juste une petite remarque. Sur les trois pays qu'on a dit, vous en avez deux qui sont quand même en dessous de la moyenne de l'inflation de la zone euro. C'est-à-dire que vous savez, quand on dit, voilà, ça va indexer, donc ça va augmenter l'inflation, sur les deux pays. Bon, c'est Malte et le Luxembourg, vous voulez sortir de la comparaison. Mais quand même, ils sont en dessous, la Belgique est légèrement au-dessus. Vous voyez ? Mais il n'y a pas cet emballement que l'on agite ici pour nous dire que ça va se transformer en hyperinflation. Non, mais je ne sais pas si vous parlez des correspondants en Belgique. La précarité là-bas, je pense qu'elle est plus forte qu'ici actuellement. Alors, moi, justement, je voulais revenir sur les personnes les plus pauvres dans notre société parce que vous parlez des personnes qui ont la chance d'avoir un travail. Et ça, il ne faut pas oublier que dans notre société, l'an dernier, la moyenne des personnes que nous accueillons était de 538 euros par mois. Donc, comment fait-on pour vivre avec 538 ? La moyenne des 900 000 personnes que vous accueillez ? La moyenne des personnes accueillies, oui. Alors, il y en a qui ont moins et il y en a qui ont un peu plus. Donc, c'est la moyenne. Et donc, ça, c'est la réalité. Et donc, nous, on suggère, justement, on propose d'indexer ce minima social sur l'inflation. Le RSA. Eux, ils sont impactés, oui, particulièrement le RSA qui est faible. Les retraites, elles sont un peu plus élevées. Maintenant, il y a aussi des petites retraites parce que, comme vous le disiez, madame, on a une augmentation qui est lente mais toujours à la hausse des retraités, d'une partie des retraités qui ont des toutes petites retraites. Et ça, on voit qu'elles arrivent chez nous. Donc, la proposition, c'est effectivement de l'indexer aussi sur l'inflation et bien sûr, d'augmenter les minima sociaux pour ces personnes qui ne sont pas accessibles à l'emploi immédiatement. Parce qu'on voit bien, on les accompagne pendant des années pour qu'elles puissent à un moment donné reprendre pied et justement accepter un travail. Et donc, ces personnes-là, je pense que c'est celles-là qui souffriront le plus juste demain, la fin d'année et l'année qui vient. Ce que vous venez de dire me fait penser aussi aux travaux de Jérôme Fourquet sur les ressorts de la colère. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez en ce moment ? Est-ce que cette question des salaires, elle peut se transformer en colère beaucoup plus fort que ce qu'on voit aujourd'hui ? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que la météo sociale est toujours assez difficile à prédire. Les gilets jaunes, pas grand monde avait vu arriver la tempête. Vous connaissons-le. Donc, il faut rester très modeste. Si on reste sur les gilets jaunes, c'était une taxe supplémentaire qui avait mis le feu aux poudres. Mais à l'époque, le litre de diesel était aux alentours de 1,40€. J'invite tous les téléspectateurs à regarder combien il est à la pompe. Ils le savent. Et donc, on est très au-dessus. Donc, on voit bien que la marmite peut facilement bouillir. Ensuite, sur la question des salaires, il y a quand même un changement qui s'est opéré. C'est-à-dire qu'il y a une tension forte aujourd'hui pour recruter. Et donc, on a aussi un rapport de force qui s'est en partie rééquilibré. Et on a des secteurs entiers qui ont dû consentir avant même l'inflation. À augmenter les salaires. Des hausses de salaires, je pense notamment à la restauration. Donc là encore, on n'a pas un paysage qui est complètement homogène. Et si on se souvient de la mobilisation d'un certain nombre de salariés des raffineries chez Total ou autre, si le mouvement n'a pas embrayé non plus, c'est aussi parce que dans un même bassin d'emploi, typiquement, la raffinerie de Donge de Total à côté de Nantes, à côté de Saint-Nazaire, un ouvrier à Donge, il est payé 30% plus cher qu'un ouvrier qui va travailler sur les chantiers de l'Atlantique avec les mêmes contraintes horaires, travail de nuit, etc. Donc on a un monde du travail qui est très fragmenté et ce qui n'aide pas forcément à la mobilisation. Une fois qu'on a dit ça, le prix de l'énergie, le prix de l'alimentation aujourd'hui atteint des proportions très spectaculaires et donc je pense que le gouvernement surveille ça comme le lait sur le feu parce qu'il y a des tensions évidemment dans le pays. Avant de revenir vers vous, Charles Blondieu-Farri, en préparant l'émission, vous disiez, moi Amitri Mori, dans ma commune, les aides, les primes, parce qu'il y a des primes, il y a des aides, on ne peut pas le nier, ça ne stabilise pas les foyers, ça les laisse dans une forme d'angoisse. Je crois qu'on a tous besoin de sérénité et en plus on vient de passer un moment assez difficile, les familles ont besoin de se projeter, elles ont besoin de se projeter pour elles, pour leurs enfants, pour l'avenir et à un moment donné d'être suspendues qu'à des chèques cadeaux qui arrivent ou qui n'arrivent pas en fonction du fait qu'on dépasse ou qu'on ne dépasse pas un niveau de revenu, c'est extrêmement anxiogène et moi je rencontre beaucoup de gens qui certes ont peut-être peur dans leur entreprise mais ils ont surtout peur de ne pas finir la fin de mois, de ne pas assurer le loyer qui pèse très très lourd, y compris dans une région comme la nôtre où le prix du loyer est extrêmement fort, représentant jusqu'à 40% du budget d'une famille et il faudra bien se rendre compte et on sera obligé de se rendre compte que si on n'agit pas sur les salaires, c'est-à-dire sur la rémunération des agents du privé comme du public, on ne passera pas ce tunnel, on ne passera pas ce tunnel sous peine, je ne sais pas si c'est d'une explosion du mouvement social mais en tout cas d'une société extrêmement violente qui va se diviser ou se replier sur elle-même et nous, on est des élus de proximité, des territoires, on essaye de faire de l'en commun, du vivre ensemble et je le dis, si on n'est pas accompagné non plus comme étant les premiers acteurs de proximité pour produire et du service public et de l'accompagnement social, on se bat au devant de véritables dangers. Roland Lescure, la philosophie macroniste, et vous l'avez déjà dit et le président le dit régulièrement, c'est la valorisation du travail, c'est le travail avant tout. Est-ce que ce ne serait pas aller au bout de la logique que d'accepter, du coup, d'augmenter les salaires, aller au bout de cette logique philosophique du macroniste, c'est-à-dire de la valorisation du travail ? Oui, madame, aujourd'hui, on parle de gens qui n'ont pas de travail. Donc le premier objectif, je pense, national, ça doit être quand même de fournir un travail à ces gens-là, de les ramener. Et vous l'avez dit, c'est très long parce qu'il y a des enjeux de formation, il y a des enjeux d'éloignement du travail. Donc la philosophie macroniste, c'est surtout ça. Mais un travail qui leur permet de vivre dignement. Mais bien sûr. Et je ne veux pas faire le bilan du quinquennat, on est dans un nouveau. Mais le dernier quinquennat, le pouvoir d'achat, il a augmenté et en partie aussi parce qu'on a baissé les impôts. Ce qu'on nous reproche souvent, vous baissez les impôts, ben oui, mais on baisse les impôts, ça donne du pouvoir d'achat. Et maintenant, on se retrouve face à une crise qu'il faut qu'on gère. Mais n'oublions pas cet objectif qui est une boussole importante. Former, accompagner les gens vers l'emploi. Ensuite, je comprends que des chèques ne soient pas extrêmement gratifiants. Mais des chèques, on en fait quand même. Sur le fuel, sur l'énergie, sur l'alimentation. La première ministre, quand on parle de pauvreté, ça passe totalement inaperçu lundi. Elle était dans une banque alimentaire. Elle a annoncé 60 millions, un fonds, non seulement pour aider les banques alimentaires à faire en sorte que les gens mangent, mais surtout qu'ils mangent mieux. Parce que vous l'avez dit, le vrai défi, c'est aujourd'hui la dégradation de la qualité de l'alimentation de ceux pour lesquels c'est la variante d'ajustement. On fait des choses et il y a des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord. Personne n'a dit ce soir que vous ne ferez rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un débat philosophique. Mais l'objectif, il est le même. On va être en désaccord, je pense, sur les moyens. Mais mon objectif, je pense qu'il est le même que le vôtre. Que les gens aient un travail décent qui soit rémunéré décemment grâce à une formation correcte qu'on leur aura dispensée. Après, moi je pense effectivement que si on augmente les salaires demain de manière uniforme de 15% pour tout le monde, vous aurez des centaines de milliers de gens qui vont perdre leur job. On n'est pas d'accord avec ça, Thomas Porcher ? Non. Déjà, la première chose, quand on dit qu'on augmente le pouvoir d'achat, vous savez, augmenter le pouvoir d'achat, vous l'avez fait certes, mais en supprimant des lignes de cotisation sociale. Donc quand on supprime la ligne de cotisation chômage, par exemple, après on est obligé de faire la réforme de l'assurance chômage qui va baisser les prestations chômage à des gens qui n'ont pas d'emploi. Donc ce n'est pas l'augmentation des salaires. Le pouvoir d'achat, c'est la suppression de lignes de cotisation sociale. Et vous savez, les cotisations sociales, c'est un salaire différé. Vous voyez ? Mais sur l'argument que vient de donner Roland-Lescu, qui est de dire si on augmente les salaires de manière uniforme pour tout le monde, alors on va plus vers une 4% économie qu'autre chose. Parce que l'inflation est à 6% déjà, c'est la première des choses. Et puis, là on parle de l'inflation globale. On indexe les salaires sur les prix, c'est sur l'inflation, donc c'est 6%. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est bien sûr qu'il y a des entreprises pour qui ça va être difficile. Il faut le dire. Il faut aussi rappeler qu'on dit souvent que ça va être difficile pour les PME, mais les PME, la majeure partie de leur consommation, elle est sur le territoire, elle est locale. Donc si les gens ont une perte de pouvoir d'achat parce que le salaire réel avec l'inflation diminue, perte de pouvoir d'achat, ils ont moins de consommation, moins de carnet de commande. Les PME, dans la grande étude de l'INSEE, la première chose qu'ils voulaient à l'époque des lois travail, c'était du carnet de commande. Et c'est eux, en premier lieu, qui sont impactés. Il y a certes l'offre, mais il y a aussi la demande. Ça c'est important. Et puis vous avez quand même 30% des salariés qui sont dans des très grandes entreprises. Est-ce qu'elles augmentent tous leurs salaires ? Certaines peut-être, mais d'autres non. On a vu le conflit qu'il y a eu avec Total, qui est quand même un symbole Total, qui est quand même la première entreprise du 440. Et puis vous avez 20% d'autres entreprises qui sont des entreprises de taille intermédiaire, plus de 250 salariés. Donc 50% des salariés du privé sont dans des grandes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, donc plus de 250 salariés. Donc ce n'est pas des PME. Est-ce que ceux-là, ils peuvent faire des choses et est-ce qu'ils le font tout le temps ? Je n'en suis pas sûr. C'est intéressant, François Langlais, ça pose pas mal de questions. Qui doit payer dans ce moment compliqué ? L'État a-t-il les moyens de continuer à le faire ? Est-ce que les entreprises doivent faire le job ? Est-ce qu'elles font suffisamment le job aujourd'hui ? Je ne pense pas. Alors, les grandes entreprises le font quand même. Vous évoquiez Total, 7% plus un mois de salaire. Ce n'est pas... Naturellement. Il a fallu quand même un petit conflit. Je ne crois qu'on n'est pas là-dessus. Mais enfin, bon, on voit EDF à 10, Enedis qui propose là ce soir 5 plus 3. Enfin bon, les grandes entreprises le font en majorité, disons. Mais ça ne suffit pas. Après, je comprends votre préoccupation. On n'appuie pas sur un bouton en disant c'est plus 7. C'est sûr, ça, ça ne fonctionne pas. Dans l'idéal, rêvons un peu. Allez-y, faites-nous rêver. Non mais on se dirait que ça doit être réglé par le dialogue social. C'est-à-dire que les entreprises qui n'ont pas les marges de manœuvre ou qui en tout cas sont en risque de disparaître à cause de la simultanéité des chocs, etc. devraient pouvoir dire bon, écoutez, on fait ce qu'on peut maintenant en contrepartie. à un moment et disons, ça serait échanger une sécurité contre une autre. Malheureusement, on n'a pas cette tradition-là en France. Malheureusement, pardon pour notre ministre, mais l'État est un peu gour avec ses grosses pattes. Il intervient dans tous les domaines, etc. Il se substitue aux entreprises bien souvent. Et du coup, ça déresponsabilise les partenaires sociaux. C'est vrai que ça, c'est notre handicap. Ça n'est pas de votre fait. Ce gouvernement, si. C'est bien antérieur. C'est quelque chose qu'on connaît depuis des décennies et ça ne permet pas d'avoir ces ajustements au plus près du terrain parce qu'en effet, les réalités sectorielles ne sont pas les mêmes et au sein même d'un secteur, il y a des conditions d'entreprise qui sont très différentes. Donc, dans le monde rêvé dont vous parlez, pas boîte par boîte, mais en tout cas, secteur par secteur, branche par branche, on se mettrait autour de la table et on se demanderait combien on peut augmenter. Bien sûr, avec l'objectif d'indexer. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Non, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Oui, y compris pour les entreprises qui sont aidées par l'État et singulièrement les grandes entreprises qui touchent des aides publiques et qui, en contrepartie, n'ont pas vraiment d'obligation envers les salariés. Est-ce que... Enfin, je ne suis pas une grande économiste, mais un peu de manière terre à terre, je me dis que quand l'argent public sert, y compris à des grandes entreprises qui font des milliards de profits, qui éventuellement font un peu d'évasion fiscale, est-ce que là, l'État n'a pas son rôle à jouer pour appuyer non pas sur le bouton des 7% pour tout le monde, mais que dans ces entreprises, on regarde la situation des salariés et du pouvoir d'achat des salariés. Roland Lescure, je vous laisse répondre. Non, mais François Langlais nous fait rêver. Moi, je vais nous ramener à la réalité. Moi, il y a 10 jours, j'ai visité une forge en Moselle. Cette forge. Il y a un an, ils ont vu leurs factures exploser, fois 3. Ils se sont assis avec les salariés, les organisations syndicales. Ils en ont parlé. Ils ont décidé de passer en travail de nuit. Ça fait un an qu'ils sont passés au travail de nuit. Parce que la nuit, évidemment, c'est moins cher. Ce n'est pas un modèle rêvé, ça. Mais c'est un accord d'entreprise, de dialogue social qui fonctionne très bien, qui s'est traduit en passant d'ailleurs par des augmentations de salaires. Je peux vous dire, il n'y a pas une fin dans cette entreprise. Il n'y a que des hommes, beaucoup de jeunes pères de famille. Est-ce qu'ils sont heureux de travailler la nuit ? Non. Mais ils se sont mis d'accord. Il n'y a pas de dividendes dans l'entreprise, je peux vous dire. Il n'y a pas beaucoup de profit pour ensemble sauver l'entreprise. Le dialogue social, au niveau macro en France, il ne fonctionne pas très bien et peut-être que l'État en est en partie responsable. Mais dans toutes les entreprises industrielles que je vois aujourd'hui, il fonctionne. Et vous savez pourquoi ? Parce que les salariés, dans l'industrie, ils sont extrêmement attachés à leur outil de travail. Oui, l'industrie est probablement un secteur un peu à part de ce point de vue parce qu'il y a une tradition sociale. Oui, mais c'est un secteur important. C'est des milliers d'emplois. C'est des millions d'emplois. Il faudrait que ça se généralise. Je pense que tout le monde est prêt à faire des efforts à partir du moment où il est respecté. Et ça, ça doit être vraiment la ligne de conduite. Véronique Devise. Moi, je voudrais juste dire, vous parlez de ces employés, je suis d'accord, mais il y a aussi des gens qui travaillent, qui passent dans les mailles du filet, qui sont les contrats précaires, les CDD, et eux ne sont pas augmentés. Et pour eux, c'est pareil. Comment font-ils ? Et les jeunes, qui sont dans un trou dans la protection sociale, dans la raquette, la protection sociale, les jeunes, effectivement, c'en est un autre. Et donc, ces personnes-là, en fait, qui n'ont pas toujours la voix non plus au chapitre, parce qu'ils sont défendus par personne, et comment on aide ces personnes-là ? Ça rejoint aussi un peu la question de Thomas Porcher de tout à l'heure, qui disait, pourquoi est-ce que, OK, nous n'augmentons pas tous les salaires de manière uniforme ? On a gagné ça quand même déjà ce soir. Non, Thomas Porcher disait au moins les plus modestes, au moins les basses salaires. Non, mais les plus modestes, on le fait. Le sujet, vous l'avez dit, c'est... Enfin, en fait, on parle de populations extrêmement différentes. À partir de quand on considère qu'on n'est pas modeste ? Parce que les prestations sociales, tout ça, les retraites, il faudrait les augmenter. Mais on les a augmentées. On ne l'a peut-être pas fait assez, mais les retraites, elles ont été augmentées. Les minima sociaux, ils ont été augmentés. On a fait des chèques qui permettent de... Pour les plus modestes, mais vraiment. Et on a commencé... Alors, je ne veux pas parler en dessine, parce que tout ça, mais sur vraiment le premier quart de la population qui est le plus exposé... Ça veut dire que l'État ne peut pas faire plus aujourd'hui ? C'est une question très naïve. Non, mais c'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'on vote un budget. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, après une année, une année et demie de quoi qu'il en coûte, où, je pense que vous le reconnaîtrez, la pauvreté en France n'a pas augmenté. Elle n'a pas augmenté, non, mais elle s'est aggravée pour les plus pauvres. Non, mais oui, mais... Et là encore, évidemment, les pauvres de France, ils ne sont pas à Londres ou à Francfort, mais on est le seul pays au monde dans lequel, malgré une crise historique, une pandémie qu'on n'avait jamais connue, on a maintenu la pauvreté où elle était, le chômage est aujourd'hui plus bas qu'il était quand on y est entré et on a fait progresser le pouvoir d'achat en moyenne. Alors, il faut continuer à aider les plus précaires, à la fois ceux qui n'ont pas d'emploi, ce n'est pas les mêmes outils que ceux qui ont un emploi, ramener les gens vers l'emploi, oui, favoriser le dialogue social, mais moi, je suis convaincu que c'est au niveau des entreprises que ça se fait, parce que de plus en plus, on va avoir des entreprises dans des situations différentes. Et oui, là, je ne suis pas là pour défendre le grand capital. Les entreprises, on leur part du boulot. Et ça tombe bien, le pouvoir de négociation est en train de changer. Vous parliez des précaires, aujourd'hui, les jeunes ne cherchent plus de CDI, ils veulent des CDD, ils veulent même parfois de l'intérim. Moi, j'étais chez Duralex, ils ferment leur four, ils veulent garder les gens en activité partielle, les gens qui disent non, non, mais moi, 85% du salaire, je préfère aller faire de l'intérim. Le marché du travail, aujourd'hui, est aussi en train de changer. Et ça, il faut qu'on l'intègre dans nos réflexions. Et je ne pense pas, là encore, de l'État, du rôle de l'État, du rôle des entreprises. Parlons un peu d'un autre secteur, Camille, dont nous parle Jérôme Fourquet dans sa dernière note. Oui, et puis, qu'on a vu aussi dans le Magnéto qui a ouvert l'émission, le Magnéto du Gouvernard, c'est le secteur de la grande distribution. Jérôme Fourquet, vous vous êtes penché dans une note pour la Fondation Jean Jaurès sur ce que vous appelez la société de supermarché. Et ce que vous dites dans cette note qui est vraiment passionnante, c'est qu'en France, les géants de la distribution, ils ont réussi à s'imposer dans notre imaginaire à tous comme les défenseurs du pouvoir d'achat des Français. Et je voulais m'arrêter sur deux exemples. Le premier, c'est Carrefour. Carrefour qui vient de dévoiler sa nouvelle stratégie pour les prochaines, pour les années à venir et qui a mis en place sur son site internet un bouton qui s'appelle un bouton anti-inflation. On va voir comment ça se présente. En gros, quand on est sur le site et qu'on cherche un produit, nous, on a essayé avec les confitures de framboises, on a ce bouton en dessous de trouver moins cher. Oui, au hasard, on aurait pu vendre abricot. Et quand on clique dessus, ça nous propose toute une panoplie de produits équivalents mais qui coûtent un petit peu moins cher. Donc, Carrefour explique qu'il met ça en place justement pour aider ses clients très concrètement à faire face à l'inflation. Et on peut noter une démarche similaire chez son principal concurrent, Leclerc. Alors là, je remonte quelques mois en arrière. Souvenez-vous, c'était au début de cette année. Leclerc qui annonce bloquer le prix de la baguette pour six mois à 29 centimes, qui communique avec une grande campagne d'affichage. On va voir cette affiche en expliquant qu'il y a des symboles qu'il faut défendre coûte que coûte. Est-ce que c'est pour ça, Gérôme Fourquet, que vous dites dans cette note que les dirigeants de la grande distribution sont devenus presque des sortes de ministres de l'économie bis ? Est-ce qu'ils arrivent à faire finalement ce que les politiques n'arrivent pas à faire ? Votre job est sécurisé. Alors plusieurs choses. Effectivement, historiquement, c'est le credo de la grande distribution. Vous vous souvenez, tous unis contre la vie chère, les mousquetaires de la grande distribution, Mammouth écrasent les prix, etc. Sauf que tout ça, ils l'avaient un peu abandonné puisqu'il y avait moins d'inflation. Et donc là, ils renouent avec leur discours historique. Et quand on entend Michel-Édouard Leclerc, on entend son papa. il y a 40 ans, ils ont exactement les mêmes arguments. Avec un peu de poujadisme au passage, en disant voilà, nous on va vous défendre contre les transformateurs qui se sucrent au passage, etc. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une société, une économie qui s'est très fortement désindustrialisée. Et aujourd'hui, la consommation occupe un poids central dans notre société, dans notre économie. Et le secteur clé de la consommation, c'est la grande distribution. Dans beaucoup de villes moyennes de France, la grande surface du coin, c'est le premier employeur. Et on se tire la boue avec l'hôpital public pour savoir qui est le premier employeur dans la ville. Donc il y a un poids économique qui est tout à fait central pour ce secteur de la grande distribution. Et il y a un poids qui est aujourd'hui médiatique et aussi quasiment politique, puisqu'ils sont invités matin, midi et soir sur tous les plateaux. Et ils sont traités comme des ministres de l'économie bis. Ils ont un avantage parmi d'autres par rapport aux ministres, c'est que quand M. Leclerc ou un autre annoncent le matin que demain, la baguette va passer à 29 centimes, M. Fourquet ou Mme Michu, quand il va aller dans son magasin Leclerc, il voit dans tous les coins de l'hexagone que la baguette est vraiment passée à 29 centimes. Ce qui nous a aussi beaucoup marqué avec Raphaël Lurca avec qui on a écrit cette note, c'est comment aussi le politique reprend les modes de langage. Vous dites autrefois qu'on s'inquiétait de voir l'État copier les codes de l'entreprise. C'est désormais l'inverse. Oui, parce que vous avez des candidats qui vous disent, par exemple, nous, on propose pendant la campagne présidentielle de mettre une inflation minimale sur un panier de biens de première nécessité. C'est typiquement des réflexes de la grande distribution. dans le programme de Jean-Luc Mélenchon pour l'inverse. Voilà, Marine Le Pen avait parlé de choses comme ça aussi. Quand Michel Étoile Leclerc dit qu'il faudrait lancer une commission d'enquête parlementaire sur l'inflation, on a des députés qui disent chiche, c'est une bonne idée. Et donc, c'est les patrons de la grande distribution aujourd'hui qui donnent le là dans la bataille. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Les patrons de la grande distribution parlent comme des politiques. Bien sûr, parce qu'ils ont acquis un poids qui est tout à fait central. Les chiffres d'affaires des plus gros, ça équivaut au budget du ministère de la Défense ou du ministère de l'Éducation nationale. Ils sont les premiers employeurs au niveau national comme au niveau territorial. Ils se sont regroupés en centrales d'achat. Il y a quatre grandes centrales d'achat. Ils font face, peau de fer, peau de terre, à 16 000 industriels de l'agroalimentaire. On sait déjà qui va gagner la bataille. Donc, ils sont là-dessus et on a encore soit quoi qu'on en pense et on ne se le voit pas forcément dans Paris intramuros. 70 % des achats qui s'effectuent dans les linéaires et dans les rayonnages. Donc, ils sont incontournables. Ils ont le pouvoir aujourd'hui. Ils sont ultra puissants. Il peut se prévaloir de connaître les gens. Ils le font. C'est ce qu'ils font. Ils font à la fois la macro et la microéconomie. Quand on est ministre et qu'on entend dire que Michel-Edoir Leclerc ou Alexandre Bompard est un ministre bis de l'économie, ça raconte un peu l'impuissance du politique ou au moins aux yeux des Français, je veux dire. Il y a eu un accord historique à la fin des années 70 au début des années 80 entre les pouvoirs publics de l'époque et la grande distribution pour essayer de casser cette inflation. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de se remettre en place. C'est-à-dire, si on ne peut pas augmenter les salaires, est-ce qu'on ne peut pas caper les prix et on va essayer de s'appuyer éventuellement sur la grande distribution ? qu'il y a une sorte d'alliance objective de l'État ? Non, mais moi qui ai une mobilisation générale contre l'inflation, ça me bat très bien. Moi, je suis pour l'entreprise responsable et dans l'entreprise responsable, il y a celle qui intègre son interaction avec la société et pourquoi pas aussi sur les prix. Et on a vu les pots de confiture, là. Derrière chaque pot de confiture, il y a une entreprise agroalimentaire, sans citer les marques qu'on a vues, qui achètent des bocaux aujourd'hui 30% plus chers que ce qu'il a acheté il y a un an, qui achètent ces framboises plus chères, qui les fours qui font la confiture leur coûtent évidemment beaucoup plus chers. Le vrai contributeur aujourd'hui de cette chaîne-là à l'inflation, c'est l'industrie agroalimentaire, c'est ceux qui font les pots de confiture. C'est l'étude qu'on a, Bruno Le Maire l'a rendue publique lundi dans un grand quotidien parisien, c'est moins 16% de profit pour l'industrie agroalimentaire. 2023 est extrêmement préoccupant pour l'industrie agroalimentaire française, il n'en reste déjà pas beaucoup. Donc je veux bien qu'ils s'affichent effectivement sur les plateaux comme les grands champions de l'inflation. En tout cas comme des gens qui jouent un rôle d'amortisseur symbolique. C'est vrai, mais ils ne sont que la vitrine de toute une chaîne derrière eux. Les agriculteurs pour commencer qui cultivent les framboises, ceux-là, l'étude montre qu'ils ont à peu près préservé, et c'est tant mieux parce qu'on a voté plein de lois pour ça, il ne faut surtout pas que les agriculteurs soient la variable d'injustement. Et aujourd'hui, ceux qui sont au milieu, c'est ceux-là qui payent. Je voulais François Langlais sourire à ça. Non, non, je pensais, je me disais, oui, effectivement, ils ont joué un rôle dans la limitation de l'inflation il y a 40 ans, l'extension de la grande distribution. Maintenant, ils pensent d'abord à leur intérêt. N'oublions pas quand on regarde le classement des grandes fortunes françaises publiées chaque année, la part du secteur de la distribution est prévalente. Donc il ne s'agit pas de dire que ce sont des profiteurs, mais c'est une industrie qui sait bien travailler et qui a effectivement réparti les pressions. Quand on les entend aujourd'hui s'alarmer de l'inflation, il y a un peu de marketing aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus contrôler ces pressions parce que justement les industriels sont là. Donc de temps en temps, d'ailleurs, il est des références en ce moment. Ils n'acceptent plus de les prendre. C'est ce qui explique en partie les pénuries qu'on voit pour les produits alimentaires parce qu'ils veillent quand même à leur marge. Et en même temps, Véronique Devise, j'imagine, mais vous aussi, Amit Rimori, la nouvelle stratégie de Carrefour, c'est de miser sur les discounts dans les années à venir. C'est cette France que vous vous côtoyez, cette France qui va chercher du discount. Oui, qui va chercher du discount s'il a les moyens de se déplacer pour aller sur la grande surface. On l'a vu tout à l'heure pour les distributions alimentaires dans les associations. Donc il y en a qui n'y vont même plus parce qu'ils n'ont plus le choix. Donc effectivement, c'est une problématique importante. Tout ce qu'on se raconte depuis 50 minutes maintenant, Thomas Porchet, ça raconte quand même qui peut, qui aujourd'hui a les moyens de jouer ce rôle d'amortisseur social. Qui doit prendre ça à part ? Est-ce que c'est une obligation générale comme il disait Roland Lescure ? Là, en tous les cas, la seule personne, il y a effectivement les aides de l'État, elles sont là. Mais là, c'est le salarié qui prend tout l'ajustement. C'est le salarié. Il n'y a rien d'autre à dire. Là, les 6% qui intègrent les mesures de l'État, c'est le salarié qui les prend ou les gens les plus pauvres qui ont des prestations qui ne sont pas indexées sur l'inflation, qui ont augmenté mais qui ne sont pas indexées sur l'inflation donc qui s'appauvrissent. Et qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on se dit qu'on laisse faire comme ça et puis l'attention sociale va augmenter et personne n'a intérêt à ce que les gens aillent dans la rue ? Personne n'a intérêt à arriver à ça. Ou est-ce qu'on fait autre chose ? Et là, moi, c'est ça qui me dérange. C'est que l'autre chose n'a pas l'air d'être mis sur la table. L'autre chose, à part des incantations pour dire qu'il faut que les entreprises augmentent les salaires ou à part un petit chèque qu'on va rajouter qui sont quand même des choses à prendre. Mais sur le long terme, si ça continue comme ça plus de six mois, un an, un an et demi, deux ans, qu'est-ce qu'on va faire ? Il va falloir faire quelque chose. Les salariés ne vont pas encaisser comme ça. Moi, je suis étonné par la résistance qu'ont les gens parce que ça fait quand même dix ans qu'on vit crise sur crise. Crise 2008, crise des dettes de la zone euro, crise du Covid, l'inflation, je passe des attentats à la crise climatique. Donc les gens sont sous pression là. Et ça tient quand même un peu, je ne sais pas comment, mais ça tient quand même malgré tout. Leandieu Farid, ça tient comment chez vous ? C'est sur le fil, on sent. La tension entre les rapports humains, elle est très dure. On sent qu'à tout moment, ça peut déraper pour pas grand-chose et qu'en même temps, il y a une forme de repli sur le cocon familial pour essayer de préserver l'essentiel. Et donc, c'est extrêmement difficile à, on le disait tout à l'heure, à savoir comment à un moment donné, ça va pouvoir basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'il est encore temps qu'on joue tous et tous notre rôle pour préserver l'unité nationale, en tout cas, le bien vivre ensemble. Et je crois que vraiment, on a la croisée des chemins. Soit les quelques mois à venir vont être un phénomène de rupture et ça va être très dur, y compris dans nos villes, dans nos quartiers, et ça n'est vraiment pas à souhaiter. Soit on aura trouvé des moyens de répondre et de ramener de la sérénité au sein des foyers et on permettra aux gens de vivre dignement et on aura trouvé les moyens de les accompagner. Ça passe nécessairement par réinvestir les territoires, par donner les moyens aux entreprises, certes, à celles qui en ont le plus besoin, en allant chercher là où il y a de l'argent, en accompagnant les collectivités qui sont les premiers acteurs de terrain et qui peuvent répondre aux besoins des habitants. Qu'est-ce qui vous rend si positif et optimiste, François Langlais ? Pourquoi est-ce que 2023 peut être l'année qui va nous sauver ? Je pense qu'on est dans une crise de transition, mais qu'on voit poindre justement l'inversion de rapports de force, notamment le rapport de force entre le capital et le travail. C'est vrai que depuis 40 ans, c'était disproportionné en faveur du capital. On a baissé les frontières, c'est lui qui tenait le rapport de force en main. Ça change. Dans un monde cloisonné, ça change. Dans un monde où, justement, pour des raisons démographiques, les ressources humaines seront arréfies partout, dans toutes les parties connectées à l'économie monde. Donc, je pense qu'on s'interroge aujourd'hui beaucoup sur le partage de la valeur ajoutée et on invente le dividende salarié, etc. On raconte ce que c'est le dividende salarié parce que ceux qui ne regardent le savent peut-être pas. C'est une façon d'associer les salariés au profit de l'entreprise. C'est-à-dire de forcer, d'obliger une entreprise qui verse des dividendes à ses actionnaires à en verser aussi à ses salariés. Mais si vous voulez, ça, je pense que c'est des usines à gaz. Le fond du problème, en bon marxiste, c'est le rapport de force. Et le rapport de force, il est en train de passer de ce côté-là. Idem, d'ailleurs, producteur-consommateur. Pendant très longtemps, c'est le consommateur qui avait la main, politique de concurrence, etc. Et on faisait tout, justement, pour limiter l'inflation, pour avoir les prix les plus faibles. Mais ça s'est fait au détriment de la sécurisation de nos approvisionnements. Le monde d'aujourd'hui, qui est justement dominé par les risques géopolitiques, le retour du géopolitique, il faut prendre en compte le caractère stratégique, même si ça gêne des prix plus élevés. Il faut prendre le caractère stratégique, quoi qu'il en coûte, si je puis dire. mais dans un nouveau sens. Et ça, ça me paraît, si vous voulez, être des éléments qui sont propres à accoucher d'une économie assez différente de celle de la période libérale que nous avons connue et qui, à mon sens, se termine, qui ressemblera davantage, me semble-t-il, aux années 60 ou 70. Vous parlez d'une révolution égalitaire, c'est ça ? Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit même au sein des salariés. En ce moment même, les salaires qui augmentent le plus, c'est les salariés non qualifiés, ceux dont on a besoin de la présence physique. Ça, c'est aussi un bénéfice paradoxal de l'épidémie. Mais c'est l'aide à domicile, les chauffeurs, etc. Les chauffeurs de bus. Les chauffeurs de bus. Et donc, on voit bien que, alors que pendant 40 ans, les salariés les moins qualifiés étaient les moins augmentés, au point d'ailleurs que, même mesurés en valeur réelle, un vendeur de McDo de 1960 gagnait presque plus qu'un vendeur de McDo en 2020. C'était vrai aux États-Unis, pas en France, parce qu'on a quand même tout un appareil social qui tempère ça. Mais je crois que c'est à la veille d'une inversion et ça, ça me rend optimiste. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, en tout cas, j'ai tendance à être optimiste dans la vie, sinon je ne serais pas... Ou il rêve trop encore, François Langlais. Non, non, je pense que là, je rajouterais au-delà de la révolution que vous mentionnez, qui est vraie, le rapport de Foss entre-révolée, la vraie révolution industrielle qu'on est en train de vivre. C'est la révolution de la décarbonation qui va faire que, si on y arrive, l'Europe va être la première économie décarbonée au monde parce qu'on va décarboner notre industrie, qu'on va créer de l'emploi, qui va être mieux rémunéré, qui va attirer des jeunes qui aujourd'hui ne vont pas bosser dans une entreprise si elle ne dépollue pas. Et donc, moi, je crois à un nouveau modèle économique et social fondé sur une réindustrialisation, mais pas la même que celle qu'on a connue. Moi, j'étais à Bercy tout à l'heure, j'ai rassemblé des entreprises, parce que demain, il y a le salon du Made in France, qui ont relocalisé de la production d'objets du quotidien en France. On refait des vélos en France, on refait des montres, on refait des jouets en France. On est aujourd'hui capable de réindustrialiser la France parce que les consommateurs ont envie de ça aussi. Ça, c'est très important. Je pense. Il y a un changement d'état d'esprit complet de la part des élites politiques et économiques. On a pris en compte la nécessité de faire venir des emplois en France. Auparavant, on s'en fichait. Moi, j'ai écouté, c'est mon grand âge qui parle, mais j'ai connu une époque où on parlait de l'entreprise sans usine. C'était un grand géant des télécoms qui est aujourd'hui d'ailleurs en faillite. Enfin, plus qu'en faillite, il a disparu. Il était numéro un de la fibre optique. Il était numéro un mondial des télécoms. C'est dire qu'on a vécu sur des illusions. En fait, l'illusion qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton sur Internet pour faire venir sur son paillasson tous les produits fabriqués quel que soit l'endroit où c'était dans le monde. C'est fini. Donc, il faut qu'on s'équipe. C'est ce que vous faites. C'est-à-dire, c'est rapatrier des éléments de fabrication de produits sera l'alimentation après la crise qu'on connaît aujourd'hui. Ça me paraît très promisant. Vous voudrez tempérer l'optimisme général. Oui, voilà. J'aimerais, moi, j'aimerais qu'on retourne aux années, bien sûr, 50-70 et j'aimerais qu'on fasse cette transformation zéro carbone. Mais là, de ce que je vois, bon, déjà, on n'a pas solutionné le problème de l'inflation qui grignote, finalement, le pouvoir d'achat des salariés et des plus pauvres. Et puis, il y a la question, vraiment, derrière, du quoi qu'il en coûte qui risque, que, moi, quand je vois les plans, le budget d'ici 2027 et la trajectoire que veut prendre le déficit, la réduction des déficits qui va être assez rapide, qui ressemble finalement à la trajectoire qui avait été prise par Hollande. Donc, j'ai très peur que ça impacte très fortement la reprise d'activité. On est complètement à contre-emploi. Il parle de la dette et moi des salaires. Non, non, mais tout, oui, mais parce que, vous savez, Bruno Le Maire et même M. Macron le dit, il ne faut pas refaire l'erreur de 2011-2012. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de la refaire. Et là, on a 5% de déficit. Très bien. C'est quoi l'erreur de 2011-2012 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, on avait creusé les déficits pour soutenir l'activité après la crise de 2008. Très bien. On a été à 5% de déficit. Il y a eu une sorte de quoi qu'il en coûte à l'époque déjà. Tout à fait. On a été à 5% de déficit et là, on a eu très peur. On a pratiqué la politique d'austérité qui a cassé la reprise économique quand les Etats-Unis, eux, allaient à 10% de déficit. Là, qu'est-ce qui se passe ? On est au même point. On est à 5% de déficit. Alors, les gens disent on continue très bien mais là, on commence à revenir à les prêts garantis. Ça va bientôt s'arrêter. Tout le monde va dire bon, le quoi qu'il en coûte, ça ne peut pas durer. Maintenant, c'est la fin. Il y a eu le quoi qu'il en coûte, vous l'avez dit au début. Il y a eu le quoi qu'il en coûte. Maintenant, on passe à autre chose. Et si on arrête trop rapidement ce soutien, les PME les plus faibles vont s'effondrer. L'activité ne va pas repartir. On va faire la reprise en racines carrées. C'est-à-dire que, ce qui est déjà un peu le cas, c'est-à-dire qu'on repart bien puis après, c'est plat. Et là, ça risque d'être très compliqué. On a mis quand même 8 ans en France à revenir à notre niveau de richesse d'avant crise en 2008. Les Etats-Unis ont mis 3 ans. Vous voyez ? Il ne faudrait pas refaire la même erreur là parce que ça serait 20 ans de perdus pour les Français et pour les Français. Alors d'abord, le niveau d'avant à la crise de la Covid, on l'a déjà retrouvé, y compris même dans l'industrie. Donc on a plus d'emplois industriels aujourd'hui qu'on en avait avant la Covid. Donc de ce point de vue, on n'a pas commis l'erreur de 2008. Je vous rejoins. 2008, on a resserré trop vite, trop fort. Mais est-ce que ça commence maintenant ? Mais 2023, on prévoit 5% de déficit public après 5% en 2022. Ça, ce n'est pas une politique restrictive, ça. Enfin, non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. On est aujourd'hui dans une politique budgétaire expansionniste. on n'est plus dans le quoi qu'il en coûte. Mais aujourd'hui, on dépense plus d'argent qu'on en gagne. Et j'allais dire, c'est tant mieux. Parce qu'on l'a dit toute la soirée, il y a des enjeux énormes. Mais on est aujourd'hui en train de soutenir nos ménages, y compris les plus précaires, comme on l'a sans doute jamais fait, sauf en 2020. Jamais. Et on soutient nos entreprises. Donc on n'est pas dans une politique d'austérité, de rigueur. Il n'y a pas de cagnotte. Alors vraiment pas. Là, ça va, quoi. Je pense qu'on ne peut pas dire ça. Oui, tout à fait. Il y a eu des aides ponctuelles qui ont été apportées. Moi, je parlais des plus pauvres de notre société. Et c'est juste. Mais nous, on sait que pour pouvoir se projeter dans l'avenir et faire des projets d'avenir, éventuellement de travail, il faut avoir sécurisé la base. Et la base, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour vivre au jour le jour jusqu'à la fin du mois. Sinon, les personnes sont dans le stress. Elles ne peuvent pas se projeter si elles ne savent pas ce qu'elles vont manger le soir ou le lendemain. Et pour ce faire, il est important de sécuriser ce minimum social, minimum et minima sociaux, pour justement, enfin, que ce ne soit pas, qu'il n'y ait pas de contrepartie. Parce qu'à un moment donné, ça a été dit. Mais ça, là-dessus, il faut être très clair que si demain, on devait demander des heures de travail pour simplement avoir le RSA, ce serait dramatique. Parce qu'il y a des gens qui ne pourraient pas le faire et on mettrait des gens à la rue. Moi, je me souviens d'une personne qui m'a dit que le RSA, ça m'empêche de dormir dehors. Ça me permet de payer mon loyer et mes charges. Et donc ça, nous, ce qu'on demande, ce qu'on est catholique, c'est justement aussi de revaloriser suffisamment le minima social pour justement pouvoir se projeter et sortir de la pauvreté. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il faut cibler les aides. C'est-à-dire que le fait de donner à tout le monde, c'est bien, mais si on donne à ceux qui souffrent le plus, on cible vraiment ceux qui, demain, devront sortir de cette pauvreté. C'est l'un des reproches qui est fait par certains au gouvernement, c'est de ne pas avoir ciblé les aides. Le bouclier tarifaire, il arrose large. C'est-à-dire que moi, avec qui gagne très bien ma vie, je vais autant profiter du bouclier tarifaire que quelqu'un qui gagne 1 500 euros par mois. C'est vrai que c'est compliqué à mettre en œuvre, mais il y a des initiatives comme l'Allemagne où on ne subventionne que 70 ou 80 % de la consommation pour les moins nécessiteux, de façon à aussi les contraindre à faire des économies d'énergie parce que c'est aussi un aspect, évidemment, la transition énergétique est importante. Nous, on y a été à plein saut. On y a été à fond, c'est sûr. Après, il faut reconnaître que, vous le savez, on a une majorité relative à l'Assemblée. On avait proposé de limiter, par exemple, les chèques énergie, les chèques de l'essence. C'est qu'antérieur. Le bouclier, vous avez raison, c'est il y a un an, mais en juillet, on a voté une loi, on a dû faire un certain nombre de compromis, on ne croche de ne pas en faire assez pour que, notamment, la riz tourne sur l'essence, elle soit pour tout le monde et pas seulement pour les plus démunis. Nous, on avait prévu de le faire pour les plus démunis. Par contre, l'impasse qui a été faite, en tout cas sur l'énergie et pour l'instant, c'est pour les collectivités, alors que nous assurons l'accueil des enfants dans les écoles, dans les gymnases, dans les conservatoires. Aujourd'hui, la seule mesure qui est avancée par Elisabeth Borne, c'est éventuellement un bouclier sur l'électricité. Sur le gaz, on nous annonce x5, x10, x15 pour l'année prochaine. Aujourd'hui, je fais partie des maires qui se demandent s'il ne faut pas tourner d'un ou deux degrés la température dans les écoles. C'est quand même drôle de se poser en 2022. Franchement, faites-le. Je pense que là aussi, on a tous un job à faire. Il ne faut pas que les gamins meurent de froid. Mais chacun fait son job et il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Je pense qu'il faut le faire tous. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on se pose aussi la question de fermer certaines structures parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir les laisser ouvertes. Je dis juste que dans ces modalités de bouclier et de préservation, vous avez omis les collectivités qui sont les premières à accueillir dans un rôle fondamental les enfants et les seniors. Il faut que je récupère la parole. Vous dites que ce n'est pas vrai et on continuera à en débattre. Ce n'est pas tout à fait vrai. On termine la discussion avec le choix de Camille. Camille, on part en Argentine. Quand on parle de l'inflation, on pense souvent à l'Argentine, pays grand habitué des crises où l'inflation atteint des sommets. Des sommets. Alors, on n'est plus à 2500%, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Thomas Porcher. Mais cette année, l'Argentine va connaître a priori une inflation à trois chiffres, 100%. C'est un peu le pays de la crise permanente depuis des décennies et notamment depuis 2001 où le pays s'est retrouvé en défaut de paiement et le FMI est arrivé à sa rescousse. Je voulais vous montrer le travail d'une photographe argentine qui s'appelle Irina Verning et qui a voulu mettre en image les conséquences de 20 ans d'inflation et toutes les absurdités qui en découlent au quotidien pour les Argentins. Et son talent, c'est vraiment, vous allez voir, sa capacité à tout dire en une seule image. Celle-ci, par exemple, elle rend très tangible l'ampleur de l'inflation dans le pays. En 2001, un dollar, c'était un pesos. Aujourd'hui, 21 ans plus tard, un dollar, c'est 335 pesos. Et voilà ce que ça donne donc en images. Résultat, quand on sort du supermarché et qu'on découvre la note, on fait ce genre de tête. C'est aussi un travail photographique avec beaucoup d'humour et c'est aussi pour ça que je l'apprécie. Autre exemple, avec cette image qui extrapole un phénomène bien réel qu'on n'a pas évoqué mais qui concerne la grande distribution, le phénomène de shrinkflation. Donc, c'est le fait qu'avec l'inflation dans les rayons du supermarché, on se retrouve pour le même prix avec des quantités qui contiennent une quantité inférieure. Alors, évidemment, on n'en arrive pas à ces extrémités-là ni en Argentine ni en France mais ce phénomène-là, on commence à le voir arriver de plus en plus en France. Je termine avec une dernière image que je trouve aussi très parlante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Argentine, il vaut mieux tapisser... La question, c'est que faut-il regarder sur cette image ? Alors, je vous propose de regarder le mur plutôt que les fesses de ce monsieur qui est le mari de la photographe. En Argentine, aujourd'hui, ça coûte moins cher de tapisser ces murs avec des billets de banque qu'avec du papier peint et j'espère qu'on n'en arrivera jamais là en France. La photographe s'appelle Irina Verning et vous pouvez découvrir le reste de cette série photo et le reste de son travail aussi sur son compte Instagram. C'est son nom, ça doit s'afficher sur l'écran. Irina Verning. Merci beaucoup. Merci d'être venu dialoguer avec nous ce soir, Roland Lescure, Charlotte Blandiot-Farid. Merci beaucoup. Thomas Porchet, votre dictionnaire d'économie. Il s'appelle mon dictionnaire d'économie. Il est là, publié chez Fayard. Merci à vous, François Langlais. Dans cette autre main, rien ne va, mais 2023, l'année qui peut nous sauver. C'est un bon antidépresseur. Merci beaucoup, François. Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, votre best-seller avec Jean-Laurent Casselli qui est sorti il y a quelques semaines en poche, c'est au seuil. Merci beaucoup et puis merci Véronique Devise. Merci à vous. Pour que vous puissiez aider les plus précaires, il vous faut de l'argent, on le répète, au Secours catholique. La nouvelle campagne de dons va bientôt commencer. Alors, tout à fait. Il y a d'abord le rapport statistique la semaine prochaine sur l'activité du secours et justement ce qu'on disait, les crises qui se succèdent et l'impact sur les plus pauvres. Et pour donner ? Et pour donner, bien sûr, bien sûr, certainement, en anticipation aussi. Il apparaît à l'antenne sous votre visage, secours-catholique.org. Merci d'être venu ce soir. Camille, on se retrouve demain. Ce sera aux alentours de 22h35, une émission consacrée à la question de l'immigration. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501